Sur le site chimique de Montaigne, il y a ceux qui pleurent et ceux qui rient. Alors Kuntzman a créé la surprise jeudi dernier en annonçant 72 postes menacés. Syngenta, de son côté, fait preuve d'une santé incroyable. Des résultats 2012 excellents, des prévisions 2013 favorables, des ventes records. L'entreprise agrochimique emploie plus de 800 collaborateurs. Selon nos sources, elle prévoit l'engagement d'une centaine de personnes en plus cette année. Mais si d'un côté les actionnaires voient leurs dividendes augmenter massivement, le personnel lui fait la grimace. Les salaires ne seront augmentés que de 1% et pour la première fois, les employés se rebifent. Ils enverront une lettre ouverte à la direction de Bâle pour demander une augmentation de 1,5% au minimum. Autre industrie sur le site, BASF, elle compte aujourd'hui 300 employés. Des rumeurs circulant que l'entreprise vivrait une mauvaise passe n'ont pas été confirmées ni infirmées. La direction refuse tout commentaire avant son Assemblée Générale. Néanmoins, selon nos sources, le personnel pourrait faire du chômage technique cet été. A côté de ces deux groupes, l'entreprise de service Montezanne, CIMO. Elle emploie près de 400 personnes. Il y a quelques mois, la direction avait comme projet d'outsourcer ses ateliers. Aujourd'hui, ce projet est abandonné, mais une réorganisation interne est prévue. On n'en saura pas plus non plus. On connaît par contre un de ses gros travaux pour 2013, l'assainissement du pont rouge. Un chantier de visée à 120 millions et qui avance dans les temps. Enfin, pour ce qui est de Huntsman, les procédures des mesures sociales ont débuté hier matin. D'ici trois semaines, on connaîtra les propositions concrètes. Déjà, des idées sont lancées. On parle de retraite anticipée. Et puis, pourquoi pas, de replacer le personnel de Huntsman chez Syngenta, qui est justement en train d'engager. Quatre entreprises, quatre destins professionnels, qui sera encore là dans 20 ans. Aujourd'hui, aucune garantie n'est donnée.